Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? De mon côté, c'est la forme. Je suis plutôt en bonne énergie ce matin, puisque du coup on est le matin quand j'enregistre ce podcast. Il fait beau, donc je vous avoue que ça fait quand même du bien au moral. Et puis en plus, je pars en week-end ce soir, donc enfin, ça va faire beaucoup de bien. Voilà, j'espère que tout se passe bien en tout cas dans votre business, dans votre vie, de votre côté. Et puis aujourd'hui, je vous propose qu'on attaque directement le sujet. On va parler d'un sujet qui, je pense, vous avez forcément à un moment donné testé, entendu parler, vu, participé, je ne sais pas, peu importe. On va parler en fait de la publicité Facebook et Instagram. Donc des Facebook Ads et Instagram Ads qui sont du coup la même chose, puisque c'est géré par Facebook en fait, tout simplement, c'est géré, tout est géré sur Facebook. Donc je parle grossièrement au final de Facebook Ads. Et pour vous en parler, vous le savez, je ne suis pas la meilleure personne pour parler de Facebook Ads, même si bon, j'en fais un petit peu. Mais ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon expertise. Moi, je vais être vachement plus spécialisée dans tout ce qui est trafic organique, c'est-à-dire sans investir d'argent dans de la publicité. Donc pour en parler, j'ai l'honneur de pouvoir inviter Théo Lyon pour parler de la publicité Facebook. De son côté, Théo accompagne des marques à tout simplement scaler leurs marques, donc développer à grande échelle leurs marques sur Facebook Ads, avec effectivement des méthodes publicitaires et de la production de créas performantes. Donc des créas, en fait, c'est tous les créatives, donc les images, les vidéos, les textes, les photos, etc, etc. Donc sans plus attendre, on va se lancer tout de suite dans l'interview avec Théo, qui était très riche. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira, et qu'elle vous donnera en tout cas une meilleure vue d'ensemble sur la publicité Facebook, et sur qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour se lancer dans la publicité Facebook. On a parlé notamment de pour qui est-ce que c'est fait, pour qui est-ce que ce n'est pas fait, puisque la publicité Facebook n'est pas conseillée, ni même adaptée à tout le monde au final, et pour tous les objectifs. Donc ça, c'est important vraiment à comprendre. Et je ne vais pas forcément m'avancer sur le sujet, vous allez l'écouter dans l'interview. Donc pour qui est-ce que c'est fait, pour qui est-ce que ce n'est pas fait, quelles sont les grandes étapes pour lancer sa publicité Facebook, par quoi est-ce qu'on commence, quel est le budget également qu'il faut y allouer, comment cibler également au niveau du ciblage. Toutes ces petites choses-là, qui au final font toute la stratégie d'une marque, toute la stratégie de votre business pour développer votre business à plus grande échelle grâce aux publicités Facebook. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec l'interview avec Théo. Installez-vous confortablement et on est parti. Bonjour Théo ! Salut ! Comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va très bien, très content de faire cette petite interview. Moi, je suis très très contente en tout cas de pouvoir t'avoir sur le podcast, en plus pour parler d'un sujet que tu connais quand même très bien, la publicité du coup Facebook et le trafic payant qui va, je pense, en aider un petit peu plus d'un, en tout cas, qui nous écoute. Écoute, ravi ! Est-ce que tu veux peut-être te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas du coup encore ? Avec plaisir ! Écoute, moi, je m'appelle Théo Lyon, j'ai 23 ans et j'ai monté une page Alcuda qui est une agence Facebook Instagram Ads qui a maintenant un an et deux mois et donc, on bosse actuellement. Notre mission est assez simple, c'est d'aider des marques e-commerce à accélérer le plus vite possible que sur ces deux canaux-là, du coup, Facebook et Instagram qui sont en fait qu'un seul canal, finalement, dans le pilotage. Et donc, on les aide par deux moyens, on gère leur campagne et on produit aussi les publicités qu'on va utiliser dans les campagnes. Donc, actuellement, on bosse avec 70 clients quasiment et ça se passe très bien. Ah, c'est pas mal, 70 clients déjà. Moi, j'imagine que t'as... Ça commence à faire. Oui, oui, j'ai une équipe. On est 12, donc il y a du monde. Et du coup, comment est-ce que t'en es arrivé là ? Alors, il faut que je décide où est-ce que j'arrête le curseur de remontage du temps. Je pense qu'en vrai, j'ai commencé juste à faire du freelance. Moi, j'ai eu une expérience en agence généraliste pendant, du coup, mon année de césure à HEC parce que oui, j'ai pas dit en présentation, mais je suis encore étudiant à HEC pour quelques semaines maintenant. Mais du coup, j'ai eu l'occasion pendant cette année à HEC de faire un stage de césure dans l'agence digitale qui m'a pas du tout plu où je suis parti à la moitié du stage parce que ça me plaisait pas. Mais du coup, en rentrant, je me suis dit qu'il fallait que je gagne un peu d'argent parce que je pouvais pas faire de stage, etc. Donc, j'ai fait du freelance. Ça s'est bien passé. Et puis, naturellement, en fait, quand j'avais trop de clients pour les gérer tout seul, j'ai monté la structure. Et ça s'est fait en fait de façon hyper logique. Donc, j'ai un peu de mal à répondre à cette question. J'ai pas d'histoire de storytelling de ouf, tu vois. C'est vraiment comme ça, quoi. Ouais, c'est venu à toi au final et c'est ça qui n'est pas plus mal, non ? Ouais, c'était logique, quoi. Ok, ça marche. Marketing Digital, d'accord. Ok. Oui, donc au final, Facebook Ads et Instagram, ça paraissait logique. En agence de marketing digital, j'ai pas appris grand-chose parce que, justement, je faisais un peu le taf que personne ne voulait faire sur le reporting. Je faisais des tableaux, j'ai pas lancé beaucoup de campagnes et en fait, on m'apprenait plutôt ce qu'il faut faire. Fais ça, fais ci, fais ça. Donc, en soi, oui, j'ai lancé des campagnes mais j'ai jamais compris pourquoi est-ce que je faisais des trucs. Donc, je suis vraiment parti de zéro quand j'ai commencé à faire du freelance. Et on faisait plein de canaux aussi. Donc, j'estime vraiment pas avoir pris une longueur d'avance en ayant bossé en agence digitale. Oui. Et puis, au final, c'est en se lançant aussi soi-même à son compte qu'on apprend le plus et que c'est très formatif. Absolument. Tu redécouvres, et t'es à ce moment où tu te mets dans la plateforme Facebook et t'es censé avoir déjà manipulé. En fait, sans doute, tu ne connais rien. C'est assez cata. Et franchement, j'ai peur parce qu'il y a plein de gens aussi qui sont comme ça, qui sont dans des tafs et qui se disent « Ok, je fais le taf, je fais le taf. » Et après, quand je serai en entrepreneur ou en freelance, ce sera tout pareil. Mais en fait, non, c'est très différent. Il y a plein d'autres contraintes qui arrivent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est ça qui est formateur au final. Et du coup, ma première question, ce serait est-ce que, selon toi, la publicité payante au final, Instagram, Facebook, est-ce que tu la conseilles à tout le monde ou est-ce qu'il y a des personnes du coup pour qui est-ce que ce n'est pas fait déjà ? Oui. Alors non, je ne la conseille absolument pas à tout le monde. C'est-à-dire pour ça, on a construit l'agence autour des gens seulement les gens à qui c'est intéressant pour nous de proposer ça, à savoir les marques qui ont déjà des produits qui fonctionnent. Parce qu'en fait, Facebook au public, ce n'est rien de plus qu'un canal. En fait, ça ne va pas décupler ton produit market feed. C'est-à-dire, si tu n'as pas de produit market feed bien établi, Facebook ne t'aidera pas là-dessus. Donc, en fait, je pense que ce n'est pas bien adapté déjà aux gens qui sont en train de tester leurs produits. Si tu n'as pas de traction organique, ça ne sert à rien d'aller faire du payant. Vraiment, c'est un truc qui n'est pas bon. Et ensuite, il faut quand même un certain budget pour pouvoir se lancer parce que sinon, comme c'est une plateforme qui fonctionne avec le système du machine learning, plus tu as de données, plus tu as des bons résultats et ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc, je conseille vraiment de valider déjà tout ce qu'on peut en organique avec le moins de moyens possibles et ça devient en fait l'appui Facebook un outil de scale plus qu'un outil de test de produits market feed. Est-ce que tu peux expliquer juste pour les personnes qui nous écoutent ce que c'est un produit qui est en fait assez simple sur le papier mais assez compliquée à constater en pratique. Qu'est-ce qu'un produit market feed ? C'est quoi les conditions ? Le produit market feed, c'est simplement juste un produit qui trouve son marché. C'est la définition la plus simple. Après, c'est toujours compliqué de dire est-ce que ce produit allait trouver son marché ou pas et le meilleur prism en vrai pour comprendre ça, c'est que c'est... En gros, tu le sais, tu vois. Oui, et c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu amènes parce que moi, c'est ce que je dis aussi d'ailleurs à mes clients à chaque fois, c'est que si ça ne marche pas en organique, il n'y a pas forcément de raison pour laquelle ça devrait marcher déjà après en payant. Ce n'est pas parce que tu payes que d'un coup, tu vas avoir des clients. C'est d'accord. Voilà. Et du coup, à partir de quel moment est-ce qu'on peut se dire ok, je me lance dans la publicité Facebook, je vais scaler ce que j'ai déjà actuellement ? Du coup, il faut deux choses, je pense. La première, c'est d'être très sûr que son produit est bon et que tu es quand même à un stade de ta boîte ou dans une dynamique d'accélération et un peu moins de découverte parce que tu vas avoir beaucoup de découverte à faire sur le canal Facebook ad en soi et après, il faut avoir le budget pour pouvoir se lancer. Le budget pour pouvoir se lancer, la réponse à quel est le budget qu'il faut est assez ambiguë parce que ça dépend surtout en fait de ce qu'on appelle le coût d'acquisition cible. Donc, en fait, combien toi tu es prêt à payer pour amener quelqu'un générer une conversion qui t'intéresse ? Souvent, c'est un achat pour les e-commerçants et en fait, là-dessus, comme c'est une plateforme où il y a du machine learning, il faut donner une certaine quantité. Donc, il y a des guidelines sur Facebook dont je ne vais pas vous parler qui sont un peu compliqués mais en fait, il faut partir juste avec un budget. Le meilleur conseil que je peux donner à des personnes qui n'ont jamais fait de pub Facebook qui veulent commencer, c'est que tu pars avec un budget que tu es prêt à perdre et tu fais tes petits tests. Donc, tu commences avec 500 000 euros, un truc comme ça mais il faut avoir quand même les moyens de se foutre 500 000 euros dans la plateforme, 500 ou 1 000 euros dans la plateforme et ensuite, tu fais tes petits tests et ensuite de là, tu commences à faire tes optimisations, etc. Mais malheureusement, je n'ai pas de réponse satisfaisante à cette question. Oui, j'allais justement rebondir et te demander combien est-ce que tu conseilles par exemple de partir pour un budget journalier. Moi, je sais que certaines personnes m'ont déjà dit par exemple, tu vois, tu peux commencer avec 5 euros par jour ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est peu aussi pour... Le truc, c'est qu'en fait, si tu mets 5 euros par jour, typiquement ce que je disais sur les contraintes d'optimisation et que ton produit, disons qu'il vaut 50 balles et ton coût d'agression cible c'est 20 euros, 5 euros, tu n'auras pas de conversion. Au milieu des cas, tu peux avoir une conversion tous les 4 jours et encore, c'est si tu dépenses ton budget sur une seule audience. Donc, tu vois, tout ça, c'est contraint d'optimisation. Ce qu'il faut, c'est avoir... Normalement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir assez pour générer moins une conversion par jour. C'est une galette qui n'est pas donnée par Facebook, etc. C'est un truc qu'on constate juste. Après, tu peux faire tes petits calculs. Ton coût d'acquisition, si c'est 20 euros, tu fais 20 fois 30 et ça te donne un budget de test. Si tu veux faire sur un mois, tu peux le rétrécir si tu as moins de budget. Mais c'est assez tricky quand on a des petits budgets. C'est pour ça que nous, on n'accompagne pas des marques qui ont des petits budgets parce que tu te retrouves trop coincé. Vraiment, sinon, on ne va pas tester ce que tu veux tester. Oui, c'est ça. Et du coup, ça m'amène à une question que je pense que les gens vont se poser en écoutant ce podcast. Comment est-ce que tu détermines ton coût d'acquisition quand tu n'as jamais fait de pub ? Parce que techniquement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas du tout. Tu as deux choses, en fait. La première chose qu'il faut fixer, c'est ton coût d'acquisition break-even, c'est-à-dire c'est quoi le max que je peux dépenser pour que je ne gagne pas d'argent et un coût d'acquisition break-even, ça ne se fixe pas juste break-even, ça veut dire équilibre. Ça ne se fixe pas juste par rapport disons que ton produit coûte 100 euros. Toi, il coûte 50 euros à produire et à envoyer, etc. Et donc, tu as 50 euros à dépenser en acquisition qui sont à marge. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, tu dis mon coût d'acquisition max c'est 50 euros. Ensuite, tu vas le découvrir dans la plateforme combien est-ce que Facebook t'en donne et c'est là où l'optimisation permet de descendre ce coût d'acquisition et de le mettre bien. Donc, ça, c'est la première chose. Sauf que la seconde chose que tu peux rajouter là-dedans c'est que 100 euros ne doit pas être la valeur client enfin la valeur que vont avoir tous tes clients. Un client qui revient convertir chez toi il revient une deuxième fois il refait 100 euros c'est bon, tu peux aller l'acquérir plus cher. Et c'est pour ça qu'en fait un des meilleurs moyens de booster son acquisition c'est d'avoir des clients récurrents et c'est ce que cherchent toutes les marques e-commerce c'est à maximiser c'est ce qu'on appelle la lifetime value. Donc, fais en sorte qu'un mec revienne parce que derrière tu peux aller l'acquérir beaucoup plus cher. Donc, c'est ce premier truc-là. Donc, c'est comme ça que je conseillerais de définir. Donc, tu calcules tes coûts tu prends cette marge-là et tu calcules la valeur totale que tu ramènes un client en moyenne sur le long terme et c'est comme ça que tu fixes ton coût d'acquisition. Ok. Et du coup pour quelqu'un qui veut se lancer dans la publicité Facebook quelles sont les grandes étapes au final ? Parce qu'il ne s'agit pas j'imagine Moi, j'en fais un petit peu donc je connais un petit peu les rouages mais quelqu'un qui se lance et qui n'en a jamais fait au final c'est quoi les premières étapes ? J'en dirais deux avec une troisième option. Je vais commencer par la troisième option qui est de régler son discours marketing et publicitaire avant et savoir tout ce qui relève en fait du copywriting branding et écrire pour vendre en fait donc être sûr que tu as bien un discours tu as bien brandé ton truc et que tu as des messages qui claquent et que tu as testé en organique et qui fonctionne c'est la première chose parce que sinon après les deux étapes ensuite vont être très compliquées tu parles un peu d'ailleurs cette première étape du product market fit si tu as trouvé ton product market fit souvent tu as le message publicitaire qui va bien avec derrière et donc après tu as deux étapes la première chose c'est de progresser sur tout ce qui relève du paramétrage des campagnes ça c'est mine de rien un truc qui s'apprend assez vite en fait et gratuitement sur YouTube tu peux apprendre assez vite comment paramétrer des campagnes Facebook après tu peux trouver rapidement ce 20% qui va donner 80% des résultats après le reste est un peu plus long c'est pour ça nous ça nous a mis du temps à toucher plus ce truc là et donc en fait apprendre à paramétrer ces campagnes pas faire de conneries au démarche il faut plus se concentrer sur pas faire de conneries que de faire des trucs parfaits que tout le monde va faire les conneries classiques c'est de faire une campagne en objectif trafic je parle pour de l'e-commerce donc faire une campagne bien paramétrer une campagne de conversion et tu mets comme conversion l'événement que tu veux réellement si tu veux une inscription et une newsletter un truc comme ça tu mets bien cet événement là comme ça pour que tu fais ou bien diffuser ton budget et tout ce qui relève en fait de ces paramétrages combien d'audience tu cibles donc je pourrais parler des heures c'est la seconde chose du coup et la troisième chose c'est ta créa parce que c'est un sujet qui est un peu oublié Facebook c'est rien de plus qu'un moyen qui permet de mettre des publicités sous les yeux des gens et donc si tu peux faire tous les meilleurs paramétrages du monde si ta créa est claqué tu n'auras pas de conversion et c'est pour ça que le discours publicitaire dont je parlais en premier point est très important parce que le meilleur moyen de faire des bonnes créas c'est d'avoir un bon produit et un bon discours et après trouver des traductions visuelles de le faire donc avoir des vidéos des carousels des statiques etc c'est beaucoup plus facile quand tu as bien réglé tes facteurs avant et donc le troisième facteur sur ce qu'il faut se poser c'est comment est-ce que je traduis mon message publicitaire de façon visuellement attractive et c'est là on peut aller s'inspirer il y a plein de sources d'inspiration sur internet la bibliothèque publicitaire est en fait une encyclopédie qui permet de voir toutes les publicités qui sont diffusées actuellement donc si vous avez un concurrent et que vous cherchez de l'inspi c'est là qu'il faut aller chercher il y a plein de services qui font des petites sélections et tout qui sont cool et voilà je dirais que ce sont les trois points donc publicité par métrage technique plateforme écrire ouais top et d'ailleurs ça me fait penser moi je me souviens que la première fois que j'ai fait des publicités sur Facebook effectivement j'avais mis trafic et en fait mon coût par acquisition était élevé je ne sais plus à combien il était mais j'ai fait cette erreur-là de mettre trafic à la place de de conversion finale il t'a donné du trafic quoi c'est ça en fait Facebook est très intelligent il donne ce que tu lui demandes et rien de plus mais vraiment rien de plus c'est pour ça qu'il faut demander de la conversion c'est ça ça m'amène à une question à quelque chose que je vois beaucoup souvent j'ai plusieurs clients qui viennent me voir et qui me disent bah j'ai testé un petit peu la publicité Facebook mais ça marche pas et quand je creuse un petit peu en fait ils avaient simplement cliqué tu sais sur booster la publication qu'est-ce que tu penses de ça ? c'est de la merde c'est de la merde si tu veux faire de la conversion tout simplement après si ton but c'est vraiment encore une fois Facebook va te donner ce que tu veux il va booster ta publication pour lui ça veut dire booster avec de l'engagement et encore parfois il t'en ramène pas tant que ça quand tu boostes tes publications en fait ce qu'il fait le boost de publication quand tu regardes dans Business Manager derrière en fait c'est une campagne de trafic même pas une campagne d'engagement qui va pousser des audiences que tu définis même pas quasiment dans le boost de publication tu vas dire des gens qui ressemblent etc donc en fait c'est une offre c'est un peu le produit d'appel le Business Manager c'est-à-dire les gens vont commencer ça marche pas ils vont contacter quelqu'un parce que ça marche pas et après ils rentrent dans tout le Business Manager et la publicité etc et ils arrivent à dépenser pas mal de budget donc c'est très intelligent en termes de fonctionnalité pour Facebook ça l'est beaucoup moins pour le héroïne d'une marque qui veut l'utiliser ouais tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi et est-ce que tu peux juste expliquer du coup ce que c'est que le Business Manager parce que du coup t'en parles depuis tout à l'heure mais je pense que les gens qui nous écoutent savent pas forcément ce que c'est bien sûr le Business Manager c'est l'interface qui permet de diffuser des publicités sur Facebook et c'est même pas exactement ça en fait un Business Manager c'est une entité d'entreprise donc nous on a par exemple un Business Manager pour notre agence donc pour Kudak et après à l'intérieur d'un Business Manager tu as plein de comptes publicitaires donc les comptes publicitaires permettent de diffuser les publicités et en fait je dis ça parce que si jamais vous voulez faire de la publicité Facebook il faut taper Business Manager sur Internet et vous allez arriver sur la plateforme et c'est là que vous allez pouvoir tout paramétrer et donc on dit Business Manager par abus de langage un peu au lieu de dire compte publicitaire et en fait c'est juste pour faire référence à la plateforme de diffusion voilà merci top et du coup tu parlais des créatives juste avant et tu parlais des différents formats images carousel vidéos etc est-ce qu'il y a un format qui va marcher plus qu'un autre ou pas forcément la réponse est non les gens souvent à cette question ont la réponse première c'est vidéo parce que le format phare sur Facebook c'est la vidéo de 15 secondes celui qui est recommandé par Facebook et par tout le monde à toutes les sauces par contre dans la pratique je pourrais dire pour manipuler du coup au quotidien après 70 comptes publicitaires c'est pas toujours la vidéo qui gagne c'est quasiment du 50-50 peut-être du 60-40 quand même donc il n'y a pas de meilleur format ce qui est très important par contre c'est de découvrir très vite le format qui va fonctionner pour toi et c'est pour ça qu'il faut les tester en fait très vite au démarrage et nous on a plein de comptes même des gros comptes c'est des images c'est les cras statiques qui fonctionnent le mieux et versus de la vidéo et pourtant on a essayé de la vidéo on a fait des super vidéos et il faut bien comprendre un truc sur Facebook aussi c'est que c'est assez injuste ou alors on peut dire que c'est juste parce que c'est très accessible dans le sens où tu peux avoir une créa qui est hyper travaillée t'as dépensé 15 000 euros dans ta créa et Facebook il la kiffe pas il la diffuse pas il te fait des coups d'acquisition dégueulasses et derrière t'as un mec qui a fait un truc sur Canva ça lui a pris 20 minutes Facebook la diffuse donc faut vraiment pas se dire j'ai besoin d'argent pour y aller c'est pour ça que je te dis que c'est injuste mais à la fois c'est juste parce que c'est accessible mais c'est injuste envers les gens qui dépensent beaucoup d'argent tu l'as pas compris tu peux perdre pas mal de thunes c'est vrai au final c'est un petit peu comme l'organique j'ai envie de dire quand tu testes au final tu testes pour voir ce qui marche tu testes t'optimises et tu fais que ça au final ça résume tout le travail d'un écart manager ou d'un media buyer chez nous des itérations tu conclues soit ça marche soit tu as un learning t'avances et c'est bien parce que du coup tu réponds au fur et à mesure à chacune de mes questions que je m'étais notée c'est bien j'aimerais qu'on parle un petit peu des audiences tu vois sur Facebook est-ce que par exemple à partir du moment où tu as déjà une bonne audience en trafic organique et tu as une liste email etc est-ce que c'est plus rentable on va dire par exemple de miser tout sur des audiences lookalike et donc des audiences tu vois qui vont ressembler du coup à ta liste email ou est-ce que pour toi par exemple ce serait plus intéressant de partir sur des audiences plus générales et tu cibles des mots-clés en particulier ouais alors déjà ce qu'il faut savoir sur l'organique c'est qu'un organique fort c'est le meilleur atout du media buyer d'un mec qui fait du paye derrière c'est vraiment nous on cherche ça chez les marques on va accompagner on sait que ça va être trop cool parce qu'il ne faut pas oublier un truc c'est quand une personne voit une pub elle ne clique pas toujours vers ton site par voile avec ce qui est sur le nom de ta page et si tu as une page excellente tu convertis beaucoup plus de mecs versus une autre page qui les aurait perdu et donc après comment ça se traduit en termes de ciblage dans la plateforme Facebook c'est exactement le même sujet en fait que de la créa ça se découvre c'est du ciblage on ne peut pas dire à l'avance c'est du lookalike parce qu'il y a trois types de ciblage du lookalike des intérêts et du broad targeting qui est en fait du ciblage sans bornes où tu mets juste je vais cibler 18-65 femmes par exemple 18-45 etc qui surprenamment marche très bien parce que l'algo est fort donc l'avantage que ça va donner en fait il est plusieurs dans l'organique première chose c'est que tu vas rentabiliser pas mal de mecs qui n'ont pas cliqué vers ton site mais vers ta page seconde chose c'est que tu vas pouvoir créer des custom audiences qui sont déjà remplis donc custom audiences personnalisées où tu vas pouvoir créer des audiences sur les gens qui ont interagi avec ma page ou mes followers etc tu vas pouvoir les cibler eux-mêmes déjà donc tu vas pouvoir re-cibler tous les gens qui n'ont pas converti et qui suivent ta page ou qui ont vu tes publicités parce que Facebook track tout ça et troisième chose c'est qu'en acquisition quand tu vas vouloir aller chercher des nouvelles personnes ce ne sont pas des personnes qui ont suivi ta page etc tu vas pouvoir créer des localites basées sur ces personnes là et donc versus un mec qui se lance de zéro toi tu as déjà de la donnée sur laquelle tu peux créer tes localites d'autant plus que bon je vais peut-être un peu rentrer dans le détail mais il y a une mise à jour qui est sortie il n'y a pas longtemps qui est iOS 14.5 qui va juste rendre un peu plus compliqué le tracking des gens mais qui du coup va rendre très compliqué le fait de savoir si une personne a acheté sur ton site a ajouté au panier etc mais par contre tout ce qui relève de l'interaction générée sur Facebook et Instagram ça ça ne va pas se perdre ça c'est hyper c'est traqué et ça sera traqué de la même façon après cette mise à jour donc c'est un putain avantage d'avoir de l'organic effort parce que tu as une source fiable et puis et du coup c'est important que tu amènes effectivement le fait que quand tu fais de la publicité Facebook il faut avoir une page Facebook aussi en place et si possible effectivement pouvoir l'alimenter aussi carrément je suis allé top et pour toi à partir du moment où tu lances du coup une publicité c'est quoi pour toi quelles sont les métriques les plus importantes et les indicateurs que tu vas qui pour toi sont les plus importants quand tu analyses une publicité Facebook après pour voir si elle a marché ou pas alors en fait sur Facebook c'est un peu paradoxal parce que tu n'as qu'une seule métrique qui est intéressante mais ça ne veut pas dire que toutes les autres ne sont pas intéressantes ce sont juste des sous-métriques qui permettent de maximiser ta métrique max la métrique max enfin ta métrique centrale c'est ton retour sur investissement donc ça c'est tu as deux façons de le mesurer soit tu mesures ton coût d'acquisition soit tu mesures ton ROS donc ça veut dire Return on Ad Spend simplement un ratio entre ce que ça t'a rapporté versus ce que tu as lancé et en fait toutes les autres métriques sont là juste pour maximiser cette métrique là donc en fait tu as plein de métriques tu as le taux de clic tu as le CPM donc le coût par 1000 combien ça te coûte de diffuser 1000 fois ta pub et toutes ces sous-métriques là te permettent de débloquer notre rencontre ok moi mon coût d'acquisition n'est pas top pourquoi est-ce qu'il n'est pas top c'est là où tu rentres dans toute la suite du funnel tu vas regarder de la diffusion tu commences par ton coût par 1000 ensuite le clic ensuite sur ton site est-ce que les gens ils se perdent mais ensuite est-ce qu'ils prennent des actions sur ton site est-ce qu'ils ajoutent au panier etc et après tu cherches pour maximiser chacun des ratios et donc parmi les sous-ratios qui sont intéressants tu as ton coût par 1000 ton taux de clic ton coût par vue de page de destination ton landing page ton coût par ajout au panier et ton coût par paiement initié pour les gens qui ont commencé un paiement je vous donne quelques-unes comme ça mais si on a des métriques un peu plus avancées on mesure des choses un peu revenus par clic le taux d'arrêt du scroll sur nos publicités etc mais ce ne sera pas utile dans le premier temps ça ne rentre pas du tout dans le 80-20 de Pareto donc j'en parle pas ouais là on est un petit peu plus technique je pense effectivement après je pense que la plupart des gens à mon avis qui nous écoutent tu vois vont être plus dans une stratégie aussi de j'envoie une pub pour tu sais inviter les gens à télécharger quelque chose mais de quelque chose de gratuit pour les inciter du coup à s'inscrire sur ma liste email par exemple et ensuite vendre quelque chose un produit un produit derrière plus dans cette stratégie ouais là-dessus il y a une petite remarque aussi sur les sur tout ce qui relève en fait du sujet du gratuit sur les réseaux sociaux c'est que ça n'attire pas forcément les bonnes personnes d'avoir du gratuit donc il faut faire attention parce qu'encore une fois ce qu'on se disait c'est que quand tu demandes un truc à Facebook il va te le donner donc si tu demandes à Facebook d'avoir des gens qui vont télécharger gratuitement ton truc tu vas en avoir il faut bien 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 monitorer les taux de conversion derrière que tu as parce que toutes les audiences ne se valent pas un user une inscription une newsletter il y en a une qui vaut et c'est pour ça que c'est très important déjà de tester beaucoup d'audience tester des événements de conversion peut-être d'essayer parfois tu peux te retrouver mieux à dire directement vers du payant qu'avec du gratuit donc à surveiller signaler tout ce que c'est important ouais effectivement moi je pense que quand tu même quand tu invites les gens effectivement à venir sur une page de capture où tu vas offrir quelque chose en retour je pense que c'est toujours bien derrière au final de vendre quelque chose parce qu'au final tu n'es pas rentable sinon ouais mais d'ailleurs c'est comme sur de l'organique en fait si tu construis une communauté sans avoir jamais rien essayé de vendre et après ils vont quand tu essaies de vendre un truc ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils nous ils veulent nous vendre des trucs ils nous ont menti depuis le démarrage donc tu ne construis pas la même communauté quand tu es dans une optique de rentabilité etc on pourrait en discuter pas mal de temps c'est vrai c'est vrai non c'est top beaucoup de conseils en tout cas et de points techniques donc merci c'est top et j'aimerais finir sur un point en général j'aime bien finir tous mes podcasts sur quelque chose de vraiment actionnable que les gens peuvent vraiment appliquer tout de suite donc admettons si une personne effectivement est prête à faire du Facebook Ads et que ça marche en organique et que du coup elle souhaite booster un petit peu ses ventes et scaler au final son business quel serait pour toi ton premier conseil qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place alors je vais donner un conseil c'est que j'enregistrais justement une vidéo YouTube d'1h40 sur ce sujet là où j'ai donné un cours à l'ESSEC à des entrepreneurs et qui détruisent dans cette situation là ils ont un produit qui fonctionne ils veulent attaquer Facebook où je prends du coup je parle de ces trois points dont on s'est parlé vous tapez je crois comment je l'appelais masterclass Facebook Ads normalement je ressors assez bien vous tapez théo lion etc vous allez trouver donc ça c'est le conseil le plus actionable et ensuite moi je dirais de passer autant de temps à vous former sur la créa que sur les techniques Facebook Ads c'est vraiment important parce que les gens souvent ils passent leur temps à acheter des formations sur comment aller chercher des audiences sortir du cul etc il y a des trucs qui ne font pas vraiment la différence quand tu vas faire des campagnes par contre tu arrives à faire 50 sur 50 entre le moment où je me forme sur la créa et je me forme sur les techniques Business Manager ça va faire une énorme différence donc pour ça pour se former comme les trucs actionnables que tu peux faire c'est juste aller voir déjà les publicités vidéos de tes concurrents aller en voir beaucoup et au démarrage c'était paumé tu copies il n'y a aucune honte à copier au début et ensuite tu crées tes propres trucs l'idéal c'est de voler c'est vraiment de réadapter tes trucs là copier c'est jamais trop recommandé même si au démarrage c'est bien pour se lancer c'est mieux de réadapter mais ce qui est bien c'est que tout est accessible donc c'est un sujet pas mal assez démocratique et puis c'est vrai que ça me fait penser moi depuis que je fais de la publicité Facebook tu vois à chaque fois que je suis targetée par une pub sur Facebook je regarde toujours aussi tu sais dans les paramètres sur quelle audience la personne a utilisé et du coup qu'est-ce que j'ai vu cette pub j'ai ce réflexe là maintenant à chaque fois je vois les choses différentes c'est disponible maintenant ça n'a pas toujours été cette fonctionnalité mais c'est marrant parce que des fois tu te rencontres tu es dans des audiences aussi qui font aucun sens tu ne sais pas comment Facebook les a construit c'est vrai non c'est top super conseil c'est vrai que se former c'est la base au final c'est comme que tu avances et que tu apprends donc très très bon conseil top 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 merci beaucoup où est-ce qu'on peut te retrouver alors je suis présent sur quasiment tous les réseaux mais je recommande YouTube en priorité si jamais vous êtes sur TikTok enfin YouTube du coup c'était au Lyon et TikTok c'était au Le Lyon ok ça marche de toute façon normalement les personnes qui nous écoutent seront tous sur LinkedIn aussi donc je mettrai toutes les infos bah oui il y a LinkedIn bien sûr LinkedIn bien sûr qui est mon réseau phare mais j'essaie d'advertiser les autres non mais je mettrai de toute façon toutes les infos en description du podcast donc comme ça ils auront tout tu voulais rajouter quelque chose pas nécessairement écoutez bah déjà si vous voulez suivre un peu l'actualité aller sur TikTok YouTube il faudrait que je balance des trucs un peu avancés sur notamment pas mal de choses dont on s'est parlé pendant cette petite discussion bah ouais et pratiquer vraiment progresser on parlait de formation sur Facebook mais c'est pas un sujet qui est très friendly avec la théorie c'est un sujet qui se découvre dans la pratique beaucoup et ne négligez pas ça c'est à dire que faites un mois de campagne d'ambiance manager à toucher tes trucs vous allez être bien plus fort qu'un mec qui s'est formé pendant 6 mois mais qui n'a rien touché c'est vrai quand on met les mains dans le cambouis c'est toujours plus on apprend toujours plus bah merci beaucoup merci beaucoup en tout cas d'être intervenu je pense que ce sera de très très beaux conseils en tout cas merci à toi à très vite et voilà cette interview est terminée j'espère sincèrement qu'elle vous aura apporté beaucoup de choses d'ouverture en tout cas sur la publicité Facebook et de techniques parce que Théo a été très généreux pour le coup et vous avez vraiment de belles pépites dans cet épisode là pour véritablement vous lancer et commencer un petit peu à mettre les mains dans le cambouis et à aller voir comment se passe le business manager donc je vous invite très fortement si vous êtes prêts si tous les voyants sont ouverts pour vous pour vous lancer dans la publicité et le trafic payant et bien allez-y ouvrez votre business manager créez votre compte publicitaire et puis c'est parti vous allez pouvoir commencer à tester mettre les mains dans le cambouis si vous voulez également le faire moi je vous invite très fortement à aller vous former à aller voir un petit peu comment ça se passe personnellement j'utilisais beaucoup au début des vidéos que je regardais simplement sur Youtube il y a énormément de contenu qui est fait pour et puis allez voir la chaîne de Théo Lyon vous verrez c'est des pépites donc n'hésitez pas à aller à aller checker tout ça tout sera en descriptif du coup du podcast avec les liens où vous pourrez retrouver Théo et puis quant à moi j'espère que j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me mettre des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ça me ferait très très plaisir et puis ça aidera surtout le podcast à se faire connaître et du coup quant à moi je vous dis une très très belle semaine prenez soin de vous et du coup on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501